Nasreddin et sa douce magicienne Cela se passait dans les temps anciens, à l'époque aventureuse, des mille et une nuits, de la lampe d'Aladin et de la princesse Shirazade, des quarante voleurs et du marin Sinibad, mais aussi de Nasreddin-Hodja, le fou qu'on disait sage, le sage qu'on disait fou. Sage, le Hodja l'était assurément parce qu'il parvenait à trouver des réponses aux problèmes humains les plus insouïbles. Pour cela, il faisait appel à la part d'intelligences critiques qu'il savait dénicher, au plus profond du cerveau, même le plus englué dans les préoccupations de survie quotidienne, même le plus obscurci par les vieilles croyances poussiéreuses. Il mettait au grand jour la sensibilité à autrui qu'il savait extraire du cœur, même le plus endurci par la difficulté de l'existence ou par l'allégeance aux deux dinars. Fou ! Nasreddin l'était sans doute aussi, parce qu'il rêvait d'un monde où la justice serait partout, et la police qu'il avait si souvent à ses trousses, nulle part. Un monde dont il cherchait à hâter la survenance par ses paroles et par ses actes. Soli accomplit, bien sûr, puisque malgré les siècles et les siècles écoulés de plus d'or, nous n'en sommes pas encore là, à l'instant où je vous parle. Ajoutons que Nasreddin Oja était aussi à ses heures un remarquable poète et conteur, et que c'est souvent sur de consonantes mélodies qu'il délivrait ses harongues, sentences et mots d'esprit. Pour autant, Nasreddin Oja était loin d'être parfait en toutes choses, c'est précisément ce que nous allons voir. À cette époque, donc, Nasreddin Oja avait, depuis bien des lustres déjà, laissé derrière lui la fourmillante métropole de Bagdad, où, après avoir fait sourire quelque temps les potentats du lieu, sa folle sagesse, ou sa sage folie, comme on voudra bien l'appeler, lui avait valu quelques imitiés retentissants. Depuis, il avait doncment vagabondé de cité en cité, changeant souvent de turbans, de port de barbe et de tenues vestimentaires, et se faisant appeler de mille et un noms différents pour échapper à la vindicte des personnes malfaisantes dont ses actions contribuaient à bousculer les privilèges ou la suffisance pédante, tandis qu'il trouvait toujours demeure ou table ouverte chez le petit peuple des ruelles, où sa bonne réputation l'avait précédée. Il avait quand même fini par s'établir, dans une petite ville plutôt tranquille, du nom de Farriar. C'était une bourgade réputée notamment pour son charmant petit hospice, spécialisé dans le traitement des maladies de l'humeur, situé au cœur d'un parc luxurieusement arboré et fleuri, qui abritait aussi une école de soignants, ainsi qu'un ermitage, où les plus sages d'entre les sages aimaient en se recueillir pour leurs vieux jours. Farriar était également renommé pour son artisanat. On y confectionnait tout ce qui se faisait de plus moderne et de plus pratique, en matière d'accessoires pour convalier et caravanier, entre autres, salles et bas, brides et morses, éperons et écriaux. Mais par-dessus tout, Farriar était placé depuis vingt ans sous l'autorité bienveillante d'un émir sympathique et bon vivant, juste et attentionné, aimant s'entourer de créateurs et de leurs œuvres, et aimé de son peuple. On l'appelait « Soleigour le grand », non pas en raison de la grandeur de ses conquêtes ou de celle de sa fortune, mais tout bonnement en raison de sa haute taille, dont l'effet était renforcé par sa relative minceur, hérité d'une maladie poitrinaire contractée dans ses années de jeunesse, qui aurait pu très mal tourner, mais que les médecins de Farriar avaient su admirablement soigner et guérir, sans aucun risque apparent de récidive. Sous l'égour le grand avait bien sûr eu vent de la sagesse de la Sreddin, qui n'avait dans cette ville accueillante pas éprouvé le besoin de se dissimuler sous une fausse identité. Un jour, l'émir demanda au Hadja de venir habiter sa forteresse pour y devenir son grand calligraphe. Ne cherchez pas dans un manuel d'histoire de la civilisation arabo-persale. Grand calligraphe, c'était une fonction créée de toute pièce pour Nasreddin. Un titre pourtant tout sophonorisé qui induisait beaucoup plus de responsabilités qu'aucune telle dénomination que laissait supposer. Nasreddin devenait en réalité le plus proche conseiller politique de l'émir, apte à traiter d'égal à égal avec le vizir, ce dernier ayant lui une compétence, comme il dirait dans le langage d'aujourd'hui plus technique, plus administratif. La tâche de Nasreddin était débordante, mais ô combien passionnante, tard très diversifiée et productive de nombreux résultats palpables. Il pouvait passer des heures à compulser telle documentation, soigneusement conservée dans la bibliothèque générale, pour en tirer la substantifique synthèse à l'intention de son auguste employeur, ou bien recevoir les sujets de l'émir pour démêler tel problème, petit à l'échelle de l'émirat, souvent très important pour la personne ou la famille concernée. Et surtout, le compte-rendu qu'il faisait de ses entrevues facilitait grandement pour le monarque la décision à prendre quant à l'autorisation à accorder ou au type d'aide à apporter, en prenant toujours en considération les propres conseils avisés du Frodjah. Nasreddin devait aussi suivre au jour le jour l'évolution des grands dossiers de l'émirat, rédiger les édits du souverain ainsi qu'une chronique de ses seize gestes, dont Sulegour le Grand avait surtout souhaité pour la postérité qu'elle soit un témoignage coloré et croustillant de la vie urbaine d'une cité arabo-persane exemplaire de son siècle. Nasreddin préparait encore les grands rendez-vous de l'émir, avec les autres émirs, avec les personnalités religieuses, avec la confrérie des commerçants, avec les délégations populaires, avec les représentants du calyphe, le sais-je encore. Nasreddin avait enfin dix idées à la minute, toutes plus géniales les unes que les autres, pour les fêtes et les cérémonies qui étaient toujours de grands moments de rencontres et de découvertes mutuelles des habitants des différents quartiers de Faryar. Tout cela ne l'empêchait pas de continuer à recevoir dans son cabinet, avec l'assentiment et même les encouragements appuyés, de déminer toutes sortes de voyageurs ou d'émisseurs venus de tout le monde arabe et persan pour recueillir ses conseils et son aide discrète mais appréciée, afin d'en finir avec telle injustice de montrer à terme à tel conflit violent. Dans toutes ses actions, Nasreddin se montrait avant tout sensible au sort des plus démunis et de ceux qui n'avaient que leur musculature et leurs neurones pour gagner leur semoule quotidienne, autant qu'ils savaient être très fermes face aux maîtres despotiques ou aux marchands cupides, en parfaite concordance sur tous ses points avec la personnalité et les convictions profondes de son émire. Et, de temps à autre, à ses rares heures perdues, dans la fraîcheur de la forteresse et de ses jardins, la nuit de nuit, il chantait et comptait des merveilles, telle soir à l'émir et à sa favorite du moment, telle autre à sa garde rapprochée ou au personnel d'entretien. C'est vers l'époque où Soulegour le Grand venait de l'appeler à son service que Nasreddin fit la connaissance, précisément dans une de ses festivités que nous évoquions à l'instant, de la belle et douce Falouria, fille du collecteur d'impôts Ali Bouillou, un personnage notoire de la ville dont on savait aussi plus ou moins qu'il avait autrefois participé à des faits de guerre terribles contre les Roumis de Palestine, mais qui restait totalement muet sur cet épisode visiblement très malheureux de sa vie. La belle et douce Falouria était douée de beaucoup de bons goûts, d'un sens pratique très affirmé, d'une intelligence vive. Elle était littéralement tombée sous le charme de Nasreddin, de ses idées folles et de ses pensées sages, de son charisme, de l'expressivité de sa voix, lorsqu'il vit roucoulet quelques odelettes ou romances, souvent de son cru. De fréquentation en fréquentation, avec la complaisance malicieuse du papa et de la maman de Falouria, Nasreddin devint lui aussi rapidement très épris, et un joyeux mariage fut bientôt célébré à sa fière. Nasreddin installa Falouria dans un appartement luxueux, situé dans l'aile la plus coquette de la forteresse, émirale, avec tout le confort possible pour l'époque. Il la comblait de beaux atours et voileries, de baumes vigoreux, de parfums capiteux, de précieuses pierreries et de colifichets forgés dans les mépaules plus pures. Chaque soir, il venait la visiter après ses occupations de la journée, pour passer avec elle une ligne magnétiquement voluptueuse. Cela ne dura qu'un temps. Sitôt le premier ramadan passé, sa venue ne fut plus qu'irrégulière d'abord, très épisodique ensuite. Une seule fois encore, Nasreddin alla la tirer de son appartement pour une festivité quelconque dont elle n'a pas bien appréhendé le prétexte et où elle avait surtout le fâcheux sentiment que chacun n'avait d'yeux et de mots que pour le brillant conseiller émirale, aucun regard ou parole pour l'épouse. Ce qu'ignorait Nasreddin, c'est que Falouria possédait des dons extraordinaires. C'était une magicienne capable de traverser les murs, de prendre différentes apparences. Un jour, n'y tenant plus de cette situation, Falouria s'éclipsa de la forteresse et vint demander audience auprès de Nasreddin sous la physionomie d'une femme aux traits tirés, aux yeux cernés et larmoyants, présentant sur tout le corps des traces de contusions, balastres et autres meurtrissures. Elle expliqua qu'elle était depuis toujours une femme battue et que maintenant que ses enfants avaient grandi, ils étaient en âge de gagner leur vie ou de convoler, elle avait décidé de fuir le calvaire qu'elle endurait. Seulement, elle ne savait pas où aller, ni comment subvenir à ses besoins, ni comment affronter le regard des autres. Nasreddin fut très émis par cette rencontre. Le temps de trouver une solution durable, il aménagea lui-même, pour la femme battue, une pièce de son propre appartement, fit venir les meilleurs soignants pour soulager ses blessures et l'entoura d'une véritable affection. Puis, il alla trouver l'émir pour lui proposer de prendre un négis, permettant à une femme battue, si elle en décidait ainsi, de pouvoir habiter sa propre demeure, son époux ayant alors l'obligation impérieuse de lui fournir de quoi subsister, jusqu'à ce qu'elle trouve le cas échéant à un autre compagnon, ce qui la délirait alors automatiquement de son premier mariage. L'émir fut enthousiasmé par cette proposition qu'on aurait prise et résolu de la mettre en œuvre sans plus tarder. De leur discussion, j'allie aussi le projet d'une grande campagne de sensibilisation contre les violences conjugales. Le discours de l'émir lors des prochaines festivités comprendrait un long argumentaire sur ce thème. Des imams seraient invités à y consacrer un ou plusieurs de leurs prêches du vendredi. Les jongleurs à monter des scénettes sur le sujet avec participation active des spectateurs afin de susciter de salutaires controverses et un grand concours de calligraphie serait organisé autour de la phrase « Je respecte mon épouse ». En sortant des appartements de l'émir, Nasreddin courut à l'adresse que lui avait donnée la femme battue pour porter personnellement au mari brutal le premier exemplaire de l'église que son souverain venait de paracer. Seulement voilà, il n'y avait pas plus de mari que de maison habitée au numéro indiqué. Et lorsque Nasreddin rentra dans son appartement, la femme battue elle aussi s'était volatilisée. Quelques jours plus tard se fut une assez jeune fille mais déjà fort avenante et joliment tournée qui vint se faire annoncer dans l'antichambre du grand calligraphie. Elle expliqua à Nasreddin que son barbon de père voulait la marier à un vieil avare grincheux et cholérique et qu'elle venait de fuir pour cette raison le foyer paternel. Tout comme la femme battue elle ne savait d'ailleurs où aller ni comment subvenir à ses besoins ni comment affronter le regard des autres. Dans l'attente d'une nouvelle démarche audacieuse à étudier avec l'émir lors du retour de ce dernier qui venait de partir en villégiature pour une demi-lune sur son vaisseau émirale, Nasreddin aménagea pour la jeune fille une pièce de son propre appartement. Il ne manquait pas de lui surporter voire le plus souvent de lui porter lui-même tout ce dont elle pouvait avoir besoin en nourriture, boisson fraîche ou lingerie nette et souple mais aussi de lui témoigner réconfort et intérêt en lui apprenant des choses savantes, en lui contant des histoires merveilleuses ou cocasses, en lui susurrant la chansonnette. Mais au bout de quelques jours et alors qu'ils étaient en compagnie depuis un bon intervalle de cadrans solaires déjà, la jeune fille éclata soudainement dans le sanglot et lui dévoila tout, qui elle était réellement ainsi que l'existence de ses pouvoirs de magiciennes. « Tu dois me comprendre » lui dit Paluria puisque c'était elle. « Je ne veux pas être aimé comme cette jeune fille ou la femme battue, comme toute cette foule anonyme que tu aides à s'en sortir et à laquelle j'ai quelquefois l'impression que tu témoignes plus d'affection qu'aux personnes de ton entourage le plus proche. Je veux être aimé comme quelqu'un d'unique. Je veux être aimé comme ta femme. Je veux être aimé comme pour l'amoureuse que j'aurais tant désiré pouvoir rester jusqu'à la fin de mes jours. Le visage de Nasreddile, lui si souvent gai et tonique, s'assombrit d'un seul coup. Ayant voulu terriblement à Paluria, en même temps qu'il s'envolut à lui-même de ce qu'il considérait comme une impardonnable tromperie de la part de son épouse, n'a bu saille maîtrise de sa propre part. Je ne peux pas comprendre, pleura-t-il à son tour. Tu ne manques de rien. Tu es la seule, Sam, contrairement à l'émir, qui en a une bonne douzaine dans son arène. Chacune est en tour à tour, crois-moi bien, plus souvent la délaissée que la favorite. Si je ne peux pas venir te voir plus souvent, ce n'est pas pour ce qui me concerne le signe d'une infidélité quelconque. C'est parce que toutes ces affaires dans l'émirat m'occupent beaucoup et de plus en plus. C'est parce que le peuple a besoin de moi, de mon expérience, de ma créativité. C'est parce qu'il y a beaucoup de méchanceté, de paresse et de lâcheté dans ce monde et que les sages un peu fous tels que je suis doivent, pour compenser toutes ces faiblesses et insuffisances, se tenir perpétuellement en éveil, être perpétuellement actifs pour deux, pour trois, pour quatre même. fuite, laissait lui n'eut pas le temps de poursuivre son propos quelque peu amère. Ça n'était trop pour Salouria, qui plus contrarié que jamais avait disparu comme par enchantement. Et cette fois, nul ne la revit jamais plus, ni dans l'enceinte de la forteresse, ni dans les rues de Fergarde, ni dans tout le monde humanisé d'alors. Ce que la Sreddine ne pouvait pas savoir, c'est qu'en même temps qu'elle se téléportait peut-être dans quelques dimensions parallèles, Salouria lui avait jeté en bouquet quelques vilassorts, de façon que son travail de grand caligrat ne puisse plus porter tous les fruits escomptés. C'est ainsi qu'un mystérieux incendie ravagea la forteresse humiliale et consuma entièrement la bibliothèque avec les nombreux volumes que Mastrid n'aimait tant en fréuité. Tous les édits innovants de Sineïgour le Grand et les épreuves déjà abondamment manuscrites de la savoureuse chronique dont le grand caligraphe était en train de peaufiner la rédaction. Quelques temps plus tard, vint aux oreilles du grand calife qu'un lointain émir n'en faisait qu'à sa guise et prenait des arrêtés un peu trop libertaires pour les morts de l'époque. Pour punir la bonne ville de Faria le grand calife décida que sa puissante armée ferait désormais venir ses accessoires pour cavalerie et chamellerie des confins de la Chine. Cela occasionna beaucoup de chômage chez les artisans, leurs compagnons et apprentis de Faria Pire, le calife le calife rétribua des sbires provocateurs pour fournoisement répondre à Faria des rumeurs sur la prétendue impiété de la politique des soleils bourlogrants, impiété supposée être responsable des déboires qui s'abattaient sur la ville et sa population. Il s'en suivit de regrettables assassinats entre personnes qui professaient différentes manières de concevoir la religion et d'en pratiquer les rites. Sur ce, l'émir mourut subitement d'une souffrance pectorale, comme s'il avait eu une incompréhensible rechute de sa maladie juvénile. Son fils étant déjà décédé d'une mauvaise tumeur quelques semaines auparavant, il fut remplacé par son petit-fils qui arrivait tout droit de hautes études théologiques et commerciales à l'université de Bagdad. Ce petit-fils fut bien vite surnommé par le peuple des ruelles Soleil-Gourle-Cotty, en raison non pas de ses caractéristiques physiques, plutôt antagoniques avec un tel sobriquet, mais de ses idées beaucoup moins larges que celles de son défunt ailleurs. Une de ses premières mesures fut d'ailleurs de congédier Nasreddin, auquel il remit toutefois pour loyeux et vertueux service rendus à l'émirat une bourse bien garnue. Avec celle-ci, Nasreddin courut commander un lutte chez le meilleur luttier, un lutte à la courbure suggestive et à la sonorité généreuse qui l'aiderait à composer les airs les plus séduisants, mettant en valeur les textes les plus captivants, toujours emprunt de sa faune sagesse ou de sa sage folie, comme on voudra bien l'appeler. Muni désormais de celui ami qui ne le quittait plus, le roja repartit K1-K1 sur les routes du monde arabe et persan, répandant de cité en cité la bonne ménopée. L'histoire ne dit pas s'il retrouva l'amour durable ou même occasionnel, et on s'est souvent demandé pourquoi il paraissait toujours si gai et si tonique après le tel déconvenu. Pour ma part, j'ai beaucoup cherché, et je crois bien que j'ai fini par trouver la réponse. Nasreddin est persuadé de sa belle et douce Falourga, qu'il porte toujours dans son cœur et qu'il regrette au fond de n'avoir rien su faire pour la retenir sous son apparence humaine, s'est réincarné dans son lutte et qu'il peut ainsi la caresser à loisir tout en étant en retour très sensuellement câliné par sa musique enroutante. Alors, je vous en conjure, si un jour vous croisez la route de Nasreddin au déjà, pour qu'il reste encore longtemps gai et tonique comme nous avons tant plaisir à le voir et à l'écouter, ne lui dites surtout pas que son lutte n'est qu'un lutte on ne peut plus ordinaire.